J'ai rencontré lors d'une fête locale en août un cadrage N.A. qui se fait appeler Marco, que je connaissais assez bien autrefois et qui était, qui est visiblement toujours un habitué de ma petite chronique, mais qui m'a fait des reproches en me disant mais qu'est-ce que t'es en ce moment, tu bafouilles, etc. J'étais un peu piqué au vif, je lui ai d'abord fait préciser ce qu'il voulait dire par bafouiller et en fait j'ai bien fait parce qu'il me reprochait en vérité non de bafouiller mais d'hésiter au milieu des phrases et donc de laisser de temps à autre mon hésitation se traduire par un E ou par une syllabe qui traîne. Alors là j'en profite pour vous répéter ce que je lui ai dit ce jour-là. Je lui ai dit tu comprends, ça fait deux ou trois mois que j'ai retrouvé mon studio de village avec les moyens du bord et non pas ceux professionnels de TVL télévision. Au début le son était nul, on me l'a fait remarquer, j'ai corrigé le son, ensuite j'ai essayé de me passer de prompteur, mais je me perdais dans des digressions. Et puis j'ai lu l'écran d'un ordinateur portable ouvert au fond de la pièce pour un résultat assez médiocre, j'avais l'air de parler à quelqu'un qui venait d'entrer. Et ensuite j'ai monté un prompteur maison avec une caisse en plastique fendue en diagonale percée d'un trou au fond pour la caméra et traversée par une plaque de verre de 2 mm, le tout étant posé sur l'écran de l'ordinateur portale où défiler le texte à l'envers. Alors ça marchait beaucoup mieux, mais le problème c'était l'épaisseur du verre, ça rendait le lettrage flou et donc je clignais des yeux et j'avais du mal à lire, d'où les E qui se multipliaient. Depuis j'ai raffiné le système, j'ai remplacé le verre par une plaque de plastique mince et tout va mieux. Enfin j'espère que ça s'entend. Donc à part ça, vous pensez bien que le sujet du jour n'est pas que mon prompteur, mais ce fameux Marco qui fait partie des traumatisés de l'éducation et qui refait en ce moment son retard avec beaucoup de rancœur contre son parcours personnel devant l'instruction. Je ne parle pas de sa famille, je parle de l'école, il a été maltraité, c'est-à-dire pas traité du tout, par un enseignement à la française au rabais. Il a quitté le lycée trop tôt, il a fait l'apprenti un peu partout, charcuterie, restauration, agriculture, etc. Il en a beaucoup bavé, mais ce que je voulais vous dire c'est que son intelligence l'aura sauvée grâce à internet. Je lui ai envoyé par email une grosse fournée de philosophes dont les œuvres circulent en PDF. Il s'est abonné à 12 chaînes de gens qui décryptent l'actualité, comme je le fais, l'histoire, la politique et en quelques années, on s'est perdu de vue environ 10 ans, il est devenu ce qu'on appelle un autodidacte et comme dans 98% des cas, pas un autodidacte gauche, c'est moins qu'on puisse dire, parce que lorsqu'on arrache un peu de savoir à la nullité de ses profs, lorsqu'on s'est aperçu que la France est tombée très bas pour avoir élu un François Hollande ou un Macron, lorsqu'on prend aussi sur ses heures de sommeil pour lire Spinoza ou Hegel avant d'aller livrer de la charcuterie, on n'a aucune amitié pour les intellectuels qui ne font que leur métier de branleur, je cite, et surtout aucune amitié pour tous ces gens, m'a-t-il encore précisé, qui n'expliquent jamais ce qu'ils disent à la télé, parce que l'une des doléances les plus fréquentes dans la bouche de ce Marco est que les commentateurs se tapent sur la cuisse les uns les autres, sur le plateau de LCI par exemple, pour faire allusion à des choses que la population générale ne comprend pas, mais dans lesquelles ils ont été élevés. Il faudrait donc, selon lui, restaurer le niveau général d'information et de culture générale de la population en lançant sur le service public une chaîne de sauvetage à l'intention de ceux qui n'ont rien appris à l'école dans les années Sarkozy et pour cause. Rappelons que les propres fils du président Sarkozy se distinguaient en faisant les digés producteurs de rap, etc., ou les apprentis soldats américains pour l'un d'entre eux, donc pas exactement de quoi inciter la jeunesse de notre pays à retrouver le chemin des préparations scientifiques ou littéraires. J'ai quand même un détail avant de vous quitter, nous avons franchi le cap des 12 000 abonnés, dommage que ce ne soit pas dans la même ville, je me serai présenté au municipal. A bientôt, merci, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada